Il me dit, ah Justin, j'ai entendu ton nom à la radio. On dit que demain matin à 7h, il faut être à l'ancienne maison de la radio. Demandez le chef personnel. Je ne sais pas de quoi ça peut retourner. Parce que le même jour, on devait démarrer les épreuves orales à la faste. Je me dis, il faut faire un choix parce que je ne veux pas faire les deux à la fois. Comme j'avais un peu, je voulais aussi quitter la faste. Parce que la faste à l'époque, c'était forcément l'enseignement et tout ça me disait bien. Donc je suis allé effectivement à l'ancienne maison de la radio. Et puis bon, voilà quoi. Je suis resté là, on a dit 7h, non. À 7h, j'étais déjà là-bas. Jusqu'à midi, je n'ai vu personne. 13h. Personne. 14h. Donc je me dis, bon attends, est-ce que je vais perdre les deux côtés ? Parce que si on ne me reçoit pas à la radio, j'aurais déjà foutu en l'air mon affaire de MP là-bas, là. J'aurais déjà foutu ça en l'air. Qu'est-ce que je fais ? Et à 14h, il y a un monsieur qui est venu. Il est venu avec, bon c'est un monsieur que je respecte beaucoup, ça mais moi je crois qu'il n'est plus. C'est le père de Satibi, Agri-Sati, c'est son père, Kazimou Satibi. C'était lui le chef personnel de l'OEVL. Et il est venu, bon on était deux, assis sur le banc, bon c'est bon malheureusement il est décédé, mais non c'est Jean-Denis-Doubal. Donc comme on ne se connaissait pas, lui il avait fait CDG, comme on ne se connaissait pas. Donc personne ne savait pourquoi l'autre était là, donc on ne parlait pas. Et quand le monsieur Haripé il a ouvert son bureau, quand il a garé sa renouvelle douce, très propre, il l'a ouvert et puis il vient vers nous. Il me dit, vous là, c'est quel nom ? Je crois que c'est formidable, c'est formidable. Je ne sais pas trop quel va être le contour de l'opération, mais je pense que c'est une initiative qui est allouée.